bonjour les capricornes on se retrouve pour votre guidance des clés sociétales les clés sociétales sont toutes vos interactions du quotidien donc des interactions qui peuvent être sociales amicales professionnelles financières matérielles familiales et sentimentales bien sûr plus la santé auxquelles je ne touche pas surtout sur une guidance générale vous aviez donc lors de votre guidance générale eue dans le domaine sociétal cette très jolie reine d'air donc je vous en parle tout de suite juste avant vous dire que le tirage au sort des guidances personnalisées de d'avril sont en ligne sur mon onglet communauté si vous voulez participer à la guidance du tirage au sort du mois de mai je vous invite par exemple sur celle là à me laisser un commentaire vous connaissez la musique les résultats autour de du 1er juin je suis très en retard pour les guidances aussi personnalisées j'ai fait la seule à une sur sur avril et j'ai voilà j'ai deux rendez vous je crois qu'il ya un capricorne dedans donc j'ai un rendez vous à donner mais ça vient j'y arriverai alors pour cette énergie je reviens à cette très jolie énergie je vous la mets un petit peu plus plus proche vous voyez que le hibou vous est éclairé dans la nuit vous avez une vision éclairée des choses même si la reine d'épée n'est pas franchement une énergie de terre il y a un côté très cérébral dans cette énergie mais elle elle est elle est quand même sympa cette cette reine d'air parce que on dit toujours que c'est un une main de fer dans un gant de velours c'est à dire que elle est très connectée elle a une clairvoyance elle est guidée ça y est sa nuit n'est plus trouble le 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 hibou lui la guide et il n'y a plus de trouble il n'y a plus de voilà il ya il ya une vraie connaissance des choses il ya il ya une clairvoyance quelque part sur ce qu'elle veut sur ce qu'elle ne veut plus je vous rappelle que les énergies ne sont pas sexuées vous adapter en genre c'est une énergie plutôt donking et une énergie de de grande subtilité sur le plan sur le plan psychologique alors d'où vous venez je vais pas m'étaler trop sur sur le passé c'est juste pour que vous voyez avec qui je connecte donc à qui s'adresse cette guidance voire d'où vous venez pour avoir une clairvoyance quelque part d'être finalement très clair avec vous même avec ce que vous voulez faire ce que vous voulez être puisque le mental c'est aussi ça et de savoir comment vous voulez traverser cette cette vie vous venez du mage leur le mage leur c'est l'as des as donc c'est le plus puissant des as vous venez d'un nouveau départ alors je la trouve pas très passéiste cette carte mais quand même le travail de la reine d'air elle va se elle va continuer bien sûr dans les dans les semaines vous savez que le temps est fluide et que les énergies ne connaissent pas notre temporalité en particulier notre temporalité solaire mais je trouve que ce nouveau départ n'est pas si lointain que ça comme ça ça permettra de bon en tout cas la volonté de sortir de la nuit et de se laisser porter par une connaissance de la nuit qu'est le hibou ça ça date pas d'hier par contre mais j'ai pas si vous voyez vous avez un lâcher prise ici vous avez un poignard en sens inversé et il y a une forme de résilience quand même avec ces deux énergies côte à côte il y a une forme de résilience alors la résilience c'est pas le renoncement on ne renonce pas c'est pas c'est pas renoncer c'est juste avancer alors avancer avec les éléments qui sont très éclairés maintenant en tout cas qui vont l'être si c'est si ça ne l'est pas au moment où vous visionnez la guidance ça va l'être dans les dans les jours et les semaines qui vont suivre alors vers quoi parce qu'on va pas s'étaler sur le passé on va plutôt parler d'avenir et puis voir avec gaïa sur un petit peu plus loin après vers quoi allez-vous vous allez vers la justice alors on peut parler de justice des hommes donc est-ce que certains ont décidé de faire une de oui de d'aller en justice et sont ou alors ils ont déjà commencé une décision justice et il va y avoir la décision de justice qui va tomber ou est-ce que c'est la justice de l'univers qui vous amène un nouvel équilibre de toute façon c'est une carte qui tranche donc on a deux cartes ici froides donc plutôt d'air et qui sont très tranchantes et vous allez trancher dans la masse donc soit c'est vous qui allez trancher dans la masse soit c'est l'univers qui va vous aider à trancher soit c'est la justice des hommes qui va vous aider à trancher mais quelque part le nouveau démarrage ici que vous avez pris qui est plutôt un démarrage de feu sera un démarrage que vous voulez absolument avoir quitte à y laisser quand même quelques plumes c'est un petit peu comme ça que je vois les choses ça va on est sur deux énergies très tranchantes très très tranchantes alors on va essayer d'apprécier d'apprécier un petit peu plus ça et d'aller un petit peu plus loin pour préciser en tout cas j'espère que les tarots vont le faire alors les énergies qui vous portent qu'est-ce qui va être positif sur cette période c'est la grande transformation alors la mort arcane majeure numéro 13 3 et 1, 4 c'est une carte qui permet le retour à l'équilibre c'est une carte qui donc on est raccord début fin c'est une carte qui quand je vous disais que ça allait trancher là c'est pas possible autrement on a l'as des as qui est vraiment le nouveau commencement avec tous les outils tous les moyens et toute la connaissance que vous mettez pour avoir ce nouveau démarrage vous trancher pour vraiment aller vers un nouvel équilibre alors vous ou la justice peu importe mais il y a quelque chose qui va vraiment être assez franc et direct et la mort placée en énergie haute c'est que vous tournez une page il y a une grande transformation personne ne va mourir mais on met fin à quelque chose comme c'est en positif vous mettez fin probablement à ce qui n'est plus alors encore une fois je rappelle c'est pas parce vous pouvez très bien emporter vos énergies du passé c'est juste qu'elles seront elles vous accompagneront de façon différente différemment le 3 d'épée le 3 d'épée ça se passe de commentaire c'est un coeur qui est traversé par 3 épées placé en pour à côté de la mort ça veut dire que la souffrance je vous le mets un petit peu plus la souffrance que vous avez peut-être eu par le passé elle n'est plus puisque ce 3 arrive en positif et il est accompagné de la carte de la grande transformation donc ça veut dire que vous n'allez plus souffrir sur le plan émotionnel j'ai pas le domaine encore mais il y a quelque chose qui vous a fait souffrir roi de denier votre énergie je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées vous adaptez en genre la particularité du roi de denier c'est d'avoir un trône à sa taille à la différence des autres rois qui ont des particularités toutes autres et qui sont très très positives la particularité je ne vais vous parler que du positif du roi de denier c'est qu'il se crée son socle il se crée son trône et que en gros c'est une chaussure qui est à son pied ça paraît idiot mais ça voudrait dire que peut-être que vous n'étiez pas par le passé dans une chaussure qui était à votre taille et là la chaussure va être à votre taille elle va être à votre taille donc sur le plan probablement de l'équilibre matériel et financier probablement de l'équilibre professionnel et pourquoi pas sur une autre forme d'équilibre en tout cas c'est une très jolie association ces trois cartes c'est-à-dire que je tourne une page je ronds avec ce qui a pu me briser sur le plan de mon bien-être et je crée mon socle qui lui est à ma mesure et qui est à et qui qui me ressemble quelque part et qui me correspond et en plus vous êtes sur des deniers les capricornes vous êtes des signes dits stables et donc c'est important d'avoir quelque part pour un signe stable c'est important d'avoir un roi de denier sur une énergie haute 7 de denier le 7 de denier placé en énergie haute vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur donc ça peut être effectivement par rapport à un travail par rapport à un contrat par rapport à du financier à du matériel valet de bâton le valet de bâton ce sont les balbutiements d'un nouveau départ on n'est qu'au valet mais le valet de bâton il dit au revoir au passé il se retourne à peine il est dans une avancée et il il est bien décidé décider à à ne plus se retourner et donc là on a deux cartes qui veulent dire exactement la même chose next je passe à autre chose on va parler de choses qui fâchent vos contres parce que parfois donc comme je dis souvent les énergies elles sont accessibles à toutes et tous et nous n'avons pas toujours accès à ces énergies parce que nous avons des pensées limitantes parce que nous avons des blocages parce que c'est tout simplement pas le bon moment et que le train ne passe pas qu'une fois non tout n'est que cycle et les énergies reviennent et se reproposeront à vous donc pas de panique tout n'est que cycle rien n'est immuable dans cette sur cette terre et dans notre vie alors en énergie dite contre basse 10 de coupe le bonheur plutôt en amour il est contre vous avez pour certains à à dépasser des blessures de coeur c'est assez raccord d'avoir un 10 de coupe et un 3 d'épées tranchées par les épées qui se font face il y en a certains qui ne vont pas réussir et ce n'est pas grave s'il faut plus de temps il faut plus de temps ne vous mettez pas des des montagnes à escalader si c'est l'Everest pour l'instant continuez votre travail et donc c'est vrai que cette énergie de nouveau démarrage ne sera pas pour vous pour l'instant parce que c'est trop tôt il y a il y a à faire le deuil d'une situation émotionnelle qui vous brise 5 de coupe 5 de coupe il y a encore pour certains d'entre vous oui vous voyez regardez le cheval il arrive à peine à sortir la tête hors de l'eau c'est tellement lumineux vous voyez vous avez la ligne d'eau il essaie de de se sortir la tête hors de l'eau mais il n'y arrive pas il y a un manque affectif il y a un manque un manque du coeur oui il y en a certains qui cette guérison ne sera pas pour pour tous tous les capricornes c'est pas possible il y a eu beaucoup 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 de tristesse beaucoup de beaucoup de difficultés de bien-être alors possiblement alors on peut on peut être brisé par la vie par par des collègues par des du travail par des enquiquillements par plein de choses et puis aussi par l'amour et là pour certains effectivement 10 de coupe 5 de coupe il y a certains d'entre vous vous allez vous allez bah il vous faut il vous faut accepter qu'il vous faille encore un petit peu de temps pour guérir et le temps fera fera son son travail 5 de denis en plus certains d'entre vous sont sont dans le manque aussi enfin de 5 on est dans le manque alors d'une façon manque affectif manque matériel et financier oui et puis complètement enfermé dans la grotte je crois que ça se passe de commentaire il y a une période difficile pour certains d'entre vous il y a une période difficile et que cette période difficile il faudra trancher il faudra accepter que ce soit soit la justice des hommes soit la justice de l'univers qui vous permettent de trancher mais au moins ça vous donne l'explication du pourquoi du comment il ne peut pas forcément y avoir pour tous les capricornes de la terre ce nouveau départ et cet au revoir quelque part à ce qui vous a fait mal pour retrouver un nouvel équilibre et pour retrouver chaussures à vos pieds c'est qu'il faut encore un peu de temps pour certains d'entre vous pour se guérir complètement de bon c'est lourd je ne vais pas 10 de coupe de 5 ermites en contre on va dire que vous êtes sur des contres qui sont quand même relativement costauds mais encore une fois acceptez que tout n'est que cycle et qu'il faut du temps au temps et que tout tout passe juste laisser le temps aux énergies négatives de s'écouler et de retrouver le chemin des liaisons et de la tempérance quelle est la suite par rapport à ce qui va être tranchant ici ce nouveau départ et cet au revoir au passé pour certains d'entre vous pour ceux qui arriveront à dépasser et faire le deuil de blessures et de manques le petit miracle carte arcane majeure numéro 6 vous voyez que si je me rapproche on parlait de grotte ici c'est la même chose c'est la même idée en tout cas on est on est sur l'idée qu'il y a possiblement ici possiblement il y a la possibilité de sortir de la grotte de sortir vers un nouveau chemin et vous êtes aidé quelque part par la vieille dame la magicienne l'énergie supra qui vous aide peut-être et qui amène sur votre chemin la possibilité de sortir de votre enfermement donc certains vont réussir à sortir de cet enfermement je vais essayer d'aller un petit peu plus loin donc ça veut dire qu'il y a bel et bien un mouvement positif un nouveau départ positif et la possibilité de grandir alors pour ceux qui voudront grandir évoluer favorablement dans leur sphère professionnelle on a du denier pour ceux qui veulent évoluer positivement dans leur sphère relationnelle on a de la coupe et du valet de bâton donc un au revoir à ce qui pouvait être stagnant 8 de bâton le 8 de bâton c'est la communication rapide et c'est la communication à distance mais c'est rapide ça communique c'est c'est le feu c'est le feu le bâton très jolie carte vous êtes sur la fin d'un cycle vous êtes sur le jugement vous renaissez bon on est on est dans la même idée c'est à dire que ceux qui auront qui pourront dépasser ce stade là qui seront dans une phase de guérison et qui pourront dire au revoir au passé alors ça ne veut pas dire tout lâcher c'est prendre le passé et continuer un nouvel avenir avec le passé c'est pas non plus tout larguer pas du tout c'est juste être dans la guérison et ce qui doit guérir guérir et donc vous serez effectivement vous êtes dans la possibilité de sortir de votre ermite de trouver le chemin d'un nouveau départ et c'est assez rapide finalement le page de bâton c'est le même que celui-ci le nouveau démarrage vous vous tournez retournez à peine sur le passé vous tracez votre chemin et vous tracez votre chemin vers le succès le neuf de pentacle c'est la récolte c'est la grosse récolte par contre on est sur quelque chose donc pour ceux qui auront travaillé sur le plan plutôt financier ici on est sur une récolte plutôt financière et c'est une récolte qui est extrêmement profitable je regarde ce que vous avez d'autre ça dit à peu près la même chose on va juste essayer de chercher ça je prends un autre un autre tarot rapidement parce que la renaissance tout ça c'est un petit peu dans la même idée vous avez un nouveau départ encore une fois vous n'êtes pas obligé de tout larguer c'est pas je largue les amarres et je pars c'est non il n'y a rien qui dit ici que vous larguez quoi que ce soit ou qui que ce soit il y a juste la notion de dire que vous vous êtes guéri et que vous êtes éclairé pour avancer et avancer correctement pour aller sur votre trône qui vous sied et qui vous convient et surtout quelque part sortir d'une grotte qui vous immobilise dans votre pensée dans votre action dans votre vie tout simplement mais ça ne veut pas dire non plus tout bousculer j'ai pas de tour par exemple il n'y a pas de tour donc c'est juste avoir la résilience suffisante pour pouvoir avancer mais ça veut pas dire tout envoyer péter je précise c'est juste avancer et ça va être très très profitable par contre 4 de denier le grand équilibre matériel et financier le 10 de bâton la fin des fardeaux l'empereur c'est l'abondance grand équilibre ouais il n'y a rien d'autre et on a en dos de deck le soleil donc pour les mois qui vont suivre je vous le mets comme ça les dos de deck en règle générale avec moi c'est pour le mois de juin juillet par là en tout cas il y a quelque chose forcément il y a eu un gros travail de fait grosse pensée nouveau départ vous tranchez vous avancez vous tournez la page de ce qui vous freine et vous avancez et vous récoltez c'est un petit peu l'idée c'est synthétique mais c'est quand même vraiment une très jolie énergie de guérison ici et de grande avancée de très très grande avancée vous retournez vers vos énergies qui sont des énergies de terre et dans lequel vous vous sentez beaucoup plus à votre aise amie capricorne très jolie guidance vous en verrez les effets l'humilité dévotionnelle 3 et 2,5 vous êtes ça correspond en fait ça ne m'étonne pas finalement que je sorte cette carte sur cette partie là c'est comme si vous étiez en train de dire de vous dire merci déjà vous même d'avancer comme il faut avancer et puis de peut-être de me dire merci à l'univers parce que parce qu'effectivement pour certains il y avait un marasme il y avait il y avait quelque chose de difficile et vous êtes en train de dire quelque part merci je suis sortie de ça je vais sortir de ça et ça va me permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie donc félicitations et capricorne vous avez œuvré et vous avez œuvré en beauté et probablement sur le mois de juin j'aurai des choses beaucoup plus concrètes sur ce que vous allez récolter en tout cas merci infiniment pour cette jolie connexion on se retrouve très vite maintenant pour les énergies de juin prenez bien soin de vous vous savez la santé d'abord namasté merci 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 Merci.